étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayin boka bote nabino vansor wan dougo apenzi wana inti ote na wa salime yaninio ote ban abetu baswibwe mwoyoweno bonsoir banpangi ya mounu ya lu solo banpangi ya vincent mbote nabino yansor anna lingo moya nyo che voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez chers compatriotes puisqu'on s'est déjà dit bonjour ou bonsoir nous passons au titre de l'actualité que nous allons commenter ensemble nous allons réfléchir là dessus la situation bon si j'utilise le mot grave ça va peut-être nous faire paniquer mais l'actualité est morose à part le voyage du président de la république en russie et plus particulièrement à sochi voilà nous allons réfléchir sur ce titre les ingrédients d'un putsch imminent à cause de ce qui se passe à l'est et nous allons illustrer cela par des extraits de vidéo nous allons parler également du mauvais comportement du général noobie le général john noobie est descendu dans un embouteillage avec ses gardes ils ont crevé les pneus d'une voiture présidentielle présidentielle ça veut dire du président une voiture de la présidence le général noobie descend il crève les pneus et nous avons une vidéo là dessus ça fait partie des des ingrédients c'est une intimidation on verra qui va gagner parce que nous sommes 100 millions et nous descendrons dans la rue pour barrer leur barrer la route et il faut que le président de la république le punisse pour cet acte là et bien nous allons parler également de l'accord secret puisque c'est le titre que nous avons vu sur Euronews l'accord secret entre Félix Tshisekedi et Kagame sous les titres et voilà nous passons aux ingrédients de la confrontation chers compatriotes ce qui se passe à l'est ce n'est pas à négliger il y a eu une sortie médiatique du sénateur et ça nous a laissé perplexe interrogatif qu'est ce qu'il va faire d'après son langage arrogant il nous fait comprendre que voilà peut-être puisque l'armée 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 congolaise l'EFDC ne nous protège pas peut-être qu'il menace les timides que bon ils chercheront une armée étrangère ça donnera un prétexte à une armée étrangère pour venir encore nous attaquer et là dessus il se cache beaucoup de choses nous allons vous montrer un extrait d'une vidéo qui parle d'une guerre par procuration c'est à dire une guerre que les multinationales nous font en utilisant en utilisant des pions à l'intérieur de notre pays et surtout même les voisins voilà nous commençons par vous faire entendre les propos arrogants arrogants du sénateur Nia Rougabo sur la situation de Minembo écoutons ils viennent ils attaquent ils brûlent un village ils prennent toutes les vaches et les gens fouillent ceux qui peuvent fuir et c'est au quotidien et nous avons dit dans la déclaration si il est vrai que tous les militaires qui devaient y aller ne sont pas arrivés mais il y a quand même des militaires il y a quand même des villages où il y a des positions de l'armée et lorsque les Maïmaï viennent ils attaquent nous tous nous appelons d'autres personnes appellent les populations appellent les militaires vous disent nous n'avons pas reçu l'ordre de nous battre on leur dit qu'est-ce que vous faites là-bas vous allez faire quoi vous êtes en tourisme ou vous êtes en vacances des gens qui viennent avec des armes qui attaquent des villages qui tuent des gens qui pillent qui font leur asia et vous regardez vous dites vous n'avez pas reçu l'ordre alors vous ne connaissez pas la mission pour laquelle vous êtes là et des fois quand on s'adresse à certains de leurs chefs notamment le commandant de région lui justement donne la justification il donne l'idéologie il dit non c'est une guerre interethnique nous disons mais ceux qui attaquent ceux qui font cette guerre ils sont connus Ya Koutoumba et les autres Maïmaï ils ont failli prendre ouvrir il n'y a pas longtemps on a utilisé toute la force publique on a même utilisé des chars de combat et des avions des hélicoptères de combat de la Monisco vous vous rappelez ? ils ont failli prendre les barraques on a utilisé la force publique ils ont pris Boko Boko on a envoyé un régiment mais lorsqu'ils vont dans les hauts plateaux ils attaquent les Banyamulengues ils n'attaquent personne d'autre ils deviennent des paisibles citoyens en colère il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et donc ces militaires sont là les Maïmaï peuvent venir ils dépassent une position de l'armée ils brûlent un village devant eux ils avancent ils brûlent un deuxième ils incendent un troisième ils passent la nuit là-bas le lendemain ils reviennent avec 700 vaches en plein jour ils passent à une distance de jet de pierre de là où se trouvent les militaires ce que nous disons vous pouvez vous rassurer qu'on n'est pas en train d'inventer et on ne peut pas dire des choses aussi graves que ça si on ne les a pas vérifiées si on ne les a pas vécues et donc il y a des choses que nous avons continué à ne pas comprendre nous continuons à nous poser des questions et aujourd'hui nous dénonçons nous accusons même la communauté Banyamulengue fait objet des actes de barbarie sans justification de la part de certains groupes armés de l'étranger en inquiétant sur le territoire congolais les autorités congolaises qui doivent garantir la protection pour tous les citoyens congolais à part égale devraient se sentir interpellés surtout quand on sait que la paix à l'est de la république démocratique du Congo ainsi que la réconciliation nationale démeurent les lettres motifs de chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tulumbo depuis son accession au pouvoir Chers compatriotes, il est donc compréhensible dès lors que devant nous il s'érige peut-être un certain danger contre le président de la république que la présidence puisse prendre une décision ou un plan B pour contrer les velléités des Banyamulengues et de riposter d'une façon ou d'une autre donc il ne faut pas que le président fasse confiance à la Kabylie Kabylie n'est pas son ami il a eu déjà des avertissements beaucoup d'avertissements on ne sait pas ce qu'il s'est convenu avec Joseph Kabila mais bon on le voit par les actes on le voit par les actes parce qu'il y a des ministres qui n'opéissent pas un certain John Noobie qui a déjà menacé une fois et aujourd'hui il est descendu dans la rue pour trouver et crever les pneus d'une voiture de la présidence qui a une plaque de la présidence nous allons vous en montrer la vidéo le témoignage donc c'est scandaleux Nya Rougabou Moïse Nya Rougabou n'a pas tardé à trouver une réponse il y a une réponse d'une compatriote d'origine congolaise qui vit en Suède elle est suédoise donc elle a une réponse importante à Nya Rougabou et Kabila et sa communauté prétendument appelée Banya Moulenge nous savons que c'était Banya Rwanda comme on les appelait jusque là regardez bonjour très chers compatriotes mes frères et soeurs congolais partout vous êtes dans le monde entier j'ai fait cette vidéo pour répondre à toi Moïse Nya Rougabou après ta conférence que tu venais de faire à Kinshasa où tu parles de soi-disant Banya Moulenge selon vous qui ont été massacrés tués assassinés mais moi je vais te poser une question toi tu étais où lorsqu'on tué plus de 8 millions de morts à l'est de notre pays qu'est-ce que toi tu as dit ? toi qui te réclames d'être congolais qu'est-ce que tu as fait lorsqu'il y a eu des femmes violées à l'est de la RDC ? c'est ça ma question tu vas parler de la Monisco qui joue le rôle de l'observateur qui ne fait rien depuis quand la Monisco défend les gens qui sont tués violés à l'est de la RDC ? et pourquoi il y a 8 millions de morts à l'est de la RDC si la Monisco faisait quelque chose ? et pourquoi toi Nya Rougabou tu es à Kinshasa ? la communauté internationale par les rapports mapping a bel et bien établi le rôle du Rwanda à l'est de la RDC et la RDC a déposé une plainte contre le Rwanda pourquoi vous l'avez retiré ? si toi tu es vraiment un Congolais si ton frère Joseph Kabila est vraiment un Congolais pourquoi vous avez retiré cette plainte-là ? vous qui avez envie de défendre le Congo et les Congolais Moïse Nya Rougabou tu étais où ? lorsque Kounda Batouare ton frère Mounia Mourenge je veux parler comme vous je veux pas dire Mounia Mourenge je veux dire Mounia Mourenge ton frère Mounia Mourenge Kounda Batouare quand il massacrait à l'est du pays est-ce que tu as appelé la communauté internationale pour dénoncer cela ? quand Kounda Batouare violait nos mamans nos soeurs et nos grandes mères qu'est-ce que toi tu as fait ? est-ce que tu as appelé la communauté internationale pour dénoncer cela ? et d'où vient cet esprit que maintenant quand les autochtones de la RDC à l'est du Congo se défendent toi tu vas te lever pour dire que non et ils sont des ennemis de la république moi je vais te dire ceci les maïmaïs ne sont pas les ennemis de la république mais les maïmaïs ce sont des autochtones congolais qui ont perdu leurs mères qui ont perdu leurs pères qui ont perdu leurs grands frères leurs petits frères leurs petites soeurs parce que vous les avez tués parce que Kounda Batouare les a tués parce que Joseph Kabil votre frère les rwandais parce que lui aussi c'est un ex militaire rwandais à tuer tous ces gens à l'est du Congo ce que les maïmaïs fait ils ne veulent pas mourir comme leurs soeurs comme leurs frères comme leurs petites soeurs comme leurs petits frères et grands frères que vous avez massacrés à l'est de la RDC ce qu'ils font c'est l'auto défense quand vous venez avec des armées étrangères pour les attaquer pour les tuer et aussi en tant que des humains ils ont l'air droit de se défendre même la charte des Nations Unies le dit tout peuple a le droit de se défendre notez bien très chers patriotes congolais et congolaises que les maïmaïs les babembe nos frères à l'est du Congo ce sont des victimes et la communauté internationale les savent bien et ce sont des victimes ils ne sont pas ceux qui qui commencent tout ce qui se passe à l'est de la RDC et au contraire ils sont des victimes des victimes de viols des tueries des massacres des pillages de leur sous-sol et de leur terre ce qu'ils font c'est leur propre légitime défense alors si toi tu veux de la justice demande à ton frère rwandais Joseph Kabila qu'il puisse retourner à l'ONI et qu'il nous ouvre l'enquête du rôle du Rwanda à l'est de la RDC demande à ton frère qu'il nous ouvre le dossier de Mousset Laurent Désiré Kabila qu'il a tué demande à ton frère Joseph Kabila qu'il nous ouvre le dossier de Florbert Chebeya parce qu'il y en a tellement nombreux je ne peux pas citer tous les noms ici de Arma Tungulu tous ces gens qui ont été tués parce qu'ils défendaient leurs droits et leurs peuples leurs terres aussi alors donc moi je vais m'adresser à la communauté internationale les Banyamoulenge ce sont des réfugiés qui sont venus à l'est de notre pays nous les avons accueillis mais malheureusement ce peuple nous a amené aussi leurs armes des couteaux pour tuer pour décapiter pour violer nos familles ils ont détruit ils ont sémé la mort et la désolation à l'est de notre pays donc si aujourd'hui ils sont en train de se lamenter c'est pas elles les victimes les victimes c'est les babembe c'est toutes les ethnies autochtones congolais et quand moi je parle ici vous pouvez les vérifier au Congo en RDC chaque ethnie chaque tribu a sa propre langue nous avons des Balouba qui parlent de Tulouba nous avons les Bangalas qui parlent de Lingala nous avons le Congo qui parlent de Congo nous avons les Bayara qui parlent de Kiaka nous avons les Bayandi qui parlent de Kiandi je peux continuer jusqu'au soir si vous voulez mais je n'ai jamais entendu une langue qu'on appelle Banyamuleng d'où vient que c'est cette seule tribu qui n'a pas de langue à l'est du Congo ou dans notre pays donc vous comprenez bien que ces tribus là c'est des tribus importés alors si vous voulez vivre dans notre pays vivez tranquillement comme des étrangers immigrés parce que moi-même je suis un étranger je n'habite pas au Congo je suis à l'extérieur de mon pays mais je n'ai pas mon origine pardon mon origine je ne l'ai pas je suis suédoise d'origine congolaise et si vous voulez vivre au Congo vivez au Congo comme des rwandais vivez au Congo comme si vous voulez obtenir la nationalité congolaise dites bien que nous sommes Congolais d'origine rwandaise mais vous ne venez pas dans notre pays pour tuer les gens pour massacrer les gens et la communauté internationale doit ouvrir les yeux pour comprendre que ces gens ici ils ont toujours joué la carte des victimisations ils se victimisent à chaque fois et ils tuent les gens ils pillent la RDC la RDC mais à chaque fois que les autochtones essaient de se défendre ils vont se victimiser auprès de la communauté internationale pour dire que voilà nous sommes attaqués nous sommes ceci cela non les Banyamoulenge ne sont pas massacrés non les Banyamoulenge ne sont pas assassinés non personne n'a tué la population civile à l'est de la RDC les Maïmaï les Congolais de l'est victimes qu'ils sont ils se défendent contre les oppresseurs ce qui vient pour leur tuer parce que tout homme a droit aux légitimes défenses donc c'est ce que je voulais te dire toi Moïse Mou Nyarungabou tu n'as pas le droit de faire taire les Congolais parce que tu as dit que tu demandes au gouvernement de contrôler même ceux qui parlent sur internet Facebook et tout ça si tu te crois avoir ces pouvoirs tu n'en as pas parce que même ici à l'extérieur il y a des gouvernements il y a la démocratie les gens ont le droit de s'exprimer et toi tu n'as pas le droit et le pouvoir de fermer la bouche de quiconque qui est contre toi ou votre pouvoir machiavélique qui est là rien que pour piller pour tuer vous avez tué même les experts des Nations Unies Zahid Katala vous l'avez tué vous alors qu'est-ce que vous voulez vous appelez la même communauté internationale mais quand la communauté internationale descend sur terrain pour investiguer vos crimes vous l'avez tué comment ils vont ils vont vous venir à le secours vous avez massacré les Congolais il y a il y a beaucoup de morts par-ci par-là même à Kinshasa alors qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez arrêtez arrêtez vos histoires vous n'êtes pas des victimes vous avez causé les problèmes qui se passent à l'est de notre pays c'est vous le vrai problème de la RDC alors arrêtez avec vos histoires là parce que nous les Congolais on ne va pas vous laisser faire nous avons pris contrôle et nous avons pris conscience aussi que notre terre on ne laissera et on ne lâchera rien parce que notre terre est chère pour nous et pour nos enfants on va se battre pour la défendre nous allons défendre la terre de nos ancêtres parce qu'elle nous appartient appartiennent pardon donc les terres au pluriel ce sont nos terres on ne va pas vous laisser on ne va pas vous laisser on ne va pas vous laisser venir mentir aux gens venir dire des mensonges à chaque mensonge on va vous répondre donc c'est ce que je voulais vous dire que les Banyamulengues à l'est de la RDC ne sont pas tués la communauté internationale doit les savoir personne ne fait chasse à l'homme personne ne ne massacre l'ethnie ou quoi que ce soit mais les militaires étrangères qui viennent pour combattre nos frères détruire tuer nos frères et soeurs à l'est de la RDC alors notre population a le droit de se défendre parce qu'ils ne peuvent pas se laisser tuer voilà ils ont le droit de se défendre contre tout oppresseur qui vient pour leur tuer voilà mais personne alors personne ne massacre ne tire la communauté soi-disant Banyamulengue c'est ce que la communauté internationale doit retenir parce que les Congolais nous sommes un peuple de paix nous ne faisons pas du mal à qui que ce soit depuis des années ces gens ils sont venus nous occuper on les a jamais tués c'est pas aujourd'hui qu'on va leur massacrer parce que c'est pas dans notre culture c'est pas c'est pas quand ils se sont tués chez eux là-bas hein dans leur génocide nous n'étions pas là-bas chez eux c'est eux qui ont fui chez nous donc nous avons aussi le droit d'exister comme un peuple ils peuvent pas venir prendre tout ce qui est le nôtre voilà le message que je voulais vous donner aujourd'hui et peuple congolais partagez ce message partout pour que tous les Congolais et la communauté internationale sache que ce mec Moïse Nyarungabu c'est un menteur ce qu'il dit c'est faux vous allez que vous que vous ne voulez ou pas notre terre nous on va pas on va pas les céder on va pas vous les laisser parce que c'est notre terre donc c'est ça si vous voulez vivre au Congo vivez avec les Congolais en paix voilà vous ne pouvez pas venir pour nous arracher notre terre cela ne va pas se faire voilà c'est ce que je vais vous passer comme un message que la communauté internationale ouvre les yeux qu'ils soutiennent les Congolais parce que nous sommes des victimes nous ne sommes pas les agents causant de tous les malheurs qui se passent à l'est de notre pays au contraire nous sommes des victimes donc vous allez mobiliser vous allez faire vous faire vous dénoncer ma vie la vidéo c'est un panza un mensonge vous avez un réseau pour partager vous avez un autre mais au contraire vous avez une vidéo vous dénoncer ma malheur c'est un panza qui est un congolais vous dénoncer les plans qui sont les Congolais et les Congolais faisant des manifestations devant les Nations Unies tout ça est une manifestation dans l'ambassade tout ce qui est tout ce qui est il faut tout ce qui est pour que nous nous avons parce que les gens se victimisent ce qui est le génocide soit disant les Congolais nous ne connaissons pas l'histoire du génocide ce n'est pas dans notre sang ça vient de vous vous êtes le maître des génocides ce n'est pas nous donc ne venez pas ici pour nous donner des génocides il n'y a rien de génocide à Minemboe Minemboe il y a tous les gens qui habitent là-bas ils vivent en harmonie avec la population donc est-ce une bavure policière est-ce une intimidation envers le président de la république ou est-ce un avertissement en plus en plus de celui qui a déjà eu de l'appareil Antonov 72 0 93 qui a été abattu apparemment ou qui a été détourné parce qu'on trouve pas les boîtes les boîtes noires mais je pense que c'est du manque de respect que John Numbi descend de sa voiture et sa garde à qui l'intime l'ordre vient crever les pneus d'une voiture présidentielle c'est une voiture qui avait une plaque de la présidence et si par hasard le président de la république se trouvait dedans oui c'est une voiture d'un conseiller à la présidence en matière d'infrastructure mais ça aurait pu être aussi le président de la république parce que parfois bon il entre dans une voiture comme ça fortuitement pour observer parce qu'il a déjà fait ça aurait dû ça aurait pu être lui donc crever les pneus d'une voiture de la présidence et menacer le chauffeur en lui disant que vous allez bientôt quitter ce pouvoir mais vraiment c'est du manque de respect le président de la république doit punir le général John Numbi non le président de la république ne devrait pas se comporter comme s'il était un lâche nous savons très bien qu'il n'a pas tout il a les bâtons dans les roues moi si j'étais le président de la république je sors en public je parle au peuple je lui dis ceci chers compatriotes peuple congolais je ne sais pas travailler je ne sais pas gérer le pays parce que le FCC m'empêche ce sera la fin de tout il n'a qu'à prendre ce courage ou c'est lui ou celui qui sera abattu nous risquons de pleurer le président de la république l'un de ces quatre matins vous voyez tous les scénarios les ingrédients d'un putsch ils sont là et voilà je vous montre la vidéo ok oui 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 je suis 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 comme on a en fait l'habitude lorsqu'il y a l'embouteillage alors vu que j'ai la voiture prioritaire avec la paix de la présidence mais du coup nous avons vu les générales John nous a envoyé ses militaires pour tourner les pneus du véhicule alors ils sont descendus en train de tourner les pneus du véhicule avec sa potage voilà il n'a pas aimé ça il faut surtout la plaque nous devons respecter la plaque présentielle en disant quoi qu'est-ce qu'il a ajouté ? il a ajouté des gros climes à la pouvoir des petits climes à la pouvoir ça c'est le point d'avoir merci beaucoup merci chers compatriotes des ministres insolents des généraux insolents tout ça c'est trop des sénateurs insolents etc vraiment la Kabylie fait tout pour ridiculiser le président de la république et faire comprendre au peuple que nous sommes que c'est lui c'est lui qui a le pouvoir très bien nous ne sommes pas dupes nous voyons comment le président de la république est en train de se battre pour se détacher parce que bon il a pris beaucoup d'autres décisions qui prouvent que bon il agit bon il n'a pas tout mais bien sûr il faudra que qu'il utilise son plan B ou alors c'est lui qui est perdu hein chers compatriotes nous le peuple nous devons aider le président de la république à nous débarrasser de Kabyla et de la Kabylie ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal bon alors le président Félix Tshisekevi a rencontré le président Vladimir Poutine de la Russie de la fédération du Russie au sommet de Sochi Russia Africa comme ils l'ont écrit là donc d'après nos sources nous apprenons que ils se sont réunis dans une salle à la partie de la réunion quoi donc ils se sont réunis pendant une heure ou plus d'une heure et pendant ce temps ils ont parlé de la politique et de l'économie chers compatriotes nous en profitons pour conseiller au président Félix Tshisekevi que bon nous savons que lui c'est un bâton ce n'est pas un lâche ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire nous savons très bien qu'il a fait marche arrière à Genève il ne s'est pas laissé faire à Genève son contrat quel que soit le contrat qu'il ait signé verbal ou pas avec Kabila ou la Kabilie nous lui demandons de profiter parce que c'est lui le président de la république de profiter de ses sorties pour peaufiner des plans pour se démarquer de Kabila voilà nous apprenons que Kabila s'est réunis avec les siens du PPRD à Lubumbashi qu'il va revenir prétendument en politique mais nous savons d'une part qu'il est sénateur à vie il faudra qu'il renonce à tout ça et puis comment pourrait-il revenir comme candidat il ne peut plus poser sa candidature parce que la constitution à partir de l'article 220 la constitution l'empêche l'empêche de redevenir candidat à la présidence nous voyons tout ce qu'ils sont en train de faire ils se préparent ils disent qu'ils veulent changer la loi électorale ils prennent un certain Loumano pour le préparer au remplacement de Corneille Nanga mais le peuple est là pour barrer la route et de toutes les façons ce n'est pas Kabila qui reviendra comme candidat à la présidence je pense peut-être un autre candidat un autre candidat du PPRD bon, quoi qu'il en soit ils ont un très mauvais passé il faudra un jour que Kabila réponde de ses crimes en tant que chef suprême de l'armée les crimes commis par ses sbires les Banamoura et autres les GDEON les ADF parce qu'il est ADF je ne sais pas le prouver mais on peut démontrer que Kabila a financé les ADF Nalu parce qu'il a vécu ensemble un moment avec Mokulu le responsable des ADF Nalu qui a été arrêté voilà chers compatriotes à présent nous allons vous montrer une vidéo concernant le prétendu je dis bien le prétendu accord secret entre Félix Tshisekedi et Kagame d'après les informations publiées par Euronews il se fait que ça date du mois de mai et ces documents là date du mois de mai il se pourrait que ça soit un fake news parce que rien ne se fait depuis depuis on va regarder et RDC dans l'est congolais la république démocratique du Congo va-t-elle lancer des opérations conjointes avec ses voisins de l'est à quoi consiste cette opération conjointe Luc-Michel Géopoliticien nous l'explique écoutez c'est peut-être une fake news parce que le document original qui circule il est daté du 20 mai 2019 et forcément rien ne s'est passé depuis il y a quelque chose qui est tout à fait hallucinant au milieu c'est effectivement de voir l'armée du Burundi qui est tout à fait opposée à la présence du Rwanda au Kivu appuyer une opération militaire multi maintenant il y a deux choses par contre apparemment l'African ne dément pas et la minusco dément à moitié il y a eu une visite de Félix Sisekedi le nouveau président donc congolais au Rwanda il y a quelques semaines il y a ensuite eu une seconde visite de son épouse de la même façon il y a eu visiblement des accords qui ont été conclus secrets entre Sisekedi et Kigali vous savez que Kigali en Afrique est le spécialiste de la diplomatie secrète en particulier avec Paris l'opération est-ce que Sisekedi apparemment il y a déjà des troupes rwandaises qui se trouvent au Kivu puisque il y a eu l'incident nous en avions parlé dans le zoom il y a eu un crash d'un avion où on rapatriait des dépôles d'officiers rwandais tués dans des combats il est douteux que l'armée burundais n'ont participé il y a suite à la diffusion de ces documents fake news ou pas il y a un phénomène généralisé d'émotions c'est à dire que les congolais ne veulent pas revoir les armées rwandaises et les armées ougandaises déployées au Congo ils ont laissé de très mauvais souvenirs il y a eu il y a une vingtaine d'années ce qu'on a appelé la guerre mondiale africaine c'était en fait une guerre qui a impliqué 7 pays de la région des grands lacs mais pas le Burundi évidemment qui est une des victimes comme le Congo de l'agression rwandaise etc. et donc il y avait eu à l'époque des massacres des exactions complets civils des crimes de guerre derrière tout ça il y a une réalité c'est la présence de groupes armés au Congo les groupes armés sont de deux natures il y a tout d'abord des groupes armés qui sont de nature religieuse armée ils sont soit d'origine congolaise comme l'armée du royaume du Congo avec un cas dont les dirigeants ont été emprisonnés sous Kabila et il y a une grande force terroriste qui est la Lord Resistance Army l'armée de résistance du seigneur c'est une secte armée qui est venue de l'Ouganda en 2009 les casques bleus de l'ONU ont organisé imposé au Congo des corridors humanitaires où ces gens sont passés avec armés bagages et donc ils sont déployés en RDC et ils sont déployés en Centrafrique où ils empêchent le pays de contrôler son territoire deuxième série de groupes il y a les groupes politico-armés politico-militaires il y a 5 grands groupes comme il y a 5 grands groupes colligieux je ne vais pas tous vous les détailler mais il y a notamment le Front populaire rwandais qui est venu là en 1984 au moment du génocide ce sont les génocidaires Hutus qui sont passés se réfugier avec la complicité de l'armée française et des casques bleus au Congo ils ont depuis mené une politique occulte avec Kigali avec Kagame et ils organisent notamment avec le Rwanda les trafics de diamants d'uranium de manganèse et de coltan le fameux minerai stratégique indispensable aux téléphones et aux ordinateurs deuxième groupe c'est le plus récent arrivé ce sont les troupes de la guerre civile du sud-soudan de rick machard donc qui est l'opposant du président salvakir rick machard a été défait et une à nouveau les casques bleus et l'onu ont imposé un corridor humanitaire où ces gens sont passés avec armés bagages ils ont donc des troupes ils ont de l'armement lourd et ils ont leurs familles qui sont dans des camps organisés par l'onu contre la volonté de nouveau du président congolais kabila à l'époque la belgique par exemple entretient ses camps et là encore l'année passée donnait un million d'euros pour y construire des installations sanitaires au dur c'est vraiment imposé au congo une occupation militaire donc il faut prendre avec des pincettes cette nouvelle qui serait proprement hallucinante de l'armée du burundi correspondant avec l'armée rwandaise et l'armée ougandaise au Kivu mais par contre la nouvelle annonçant l'armée ougandaise et l'armée rwandaise elle est tout à fait plausible et probablement que les rwandais sont déjà déployés c'est toute la liquidation de l'héritage de kabila auquel Sisekedi se livre actuellement avec Paris avec Bruxelles l'ancien colon avec Kigali avec le rwanda justement et avec les américains c'est s'organiser au cours d'une série de voyages de Sisekedi à Washington à Paris à Kigali et tout cela est très mauvais pour le Congo évidemment Bandeco pour tout comprendre ma camo il y a les canalistes mais il y a 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 l'Amérique il y a l'Europe il y a l'Europe il y a 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 un pays émergent il y a 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 l'ancien président de l'Allemagne Helmut Kohl il y a la période personne parce qu'il est déjà il y a un pays il y a est elle un même temps il y a un comportement de Sarkozy qui est qui La Libye a commis mon candidat de l'Ole Que ce qui va permettre l'Afrique va avoir la monnaie en Anglomoko France a commis économiquement A commis ma 20e puissance mondiale Vous voyez ça ? Tout le monde est dans le Congo Rwanda, Nyanogabo Il a attaqué le pays Il a occupé l'Est Il a pompé des minerais Il a bombé tout le monde Économiquement Est ce que vous imaginez que nous sommes Les derniers Les derniers Parmi les pays pauvres Les avant derniers ou les derniers Donc nous allons là-dessus vous montrer une vidéo de Vital Caméry Avant les élections Avant l'alternance Ce qu'il explique C'est très clair ce qu'il explique Et c'est la vérité Et c'est ce qui se passe à l'Est Il est possible que quand ils vont voir Qu'on leur met les bâtons vers les roues Ils vont peaufiner des plans pour faire du mal Au président Félix C'est ce qu'il dit Voilà Nous n'avons qu'à anticiper Et le président de la publique Et le peuple congolais Anticiper tout ce que la Kabylie est en train de faire Pour garder Sa mafia Avec les multinationales Américaines Et peut-être aussi les multinationales D'Europe Ok Regardons Et nous allons clôturer La guerre par procuration Quand nous disons la guerre par procuration Quand nous voyons les grands Zahir Devenus aujourd'hui Les grands Congo La revue démocratique du Congo Peut-être vous ne réalisez pas Mais quand vous regardez ceci là On prend Vous prenez ça comme ça Dans la quête Et vous allez comme ça Donc ça descend Quelques fois là-bas Puis ça remontage C'est là Mais c'est non ? A peu près Mais regardez ici là Le Rwanda c'est là Le Burundi c'est là On vous dit que c'est des pays Mises ensemble Entrer dans l'arbit du Congo Combien de fois ? 64 fois La Belgique c'est combien ? 4 fois La France c'est combien ? 3 fois Comment un pays comme ça Vous vous réveillez Martin vous êtes en train de pleurer Que celui-là Aille souffler C'est lui-ci Est-ce que c'est normal ? Non Ici vous avez Luganda Là vous avez La République des Sida du Soud N'est-ce pas ? Là vous avez La RCA N'est-ce pas ? Et là vous avez Nos voisins d'en face D'ici Brazzaville Et là vous avez L'Angola Zambie Et la Tanzanie Parce que la Zambie part d'ici Mais c'est pays avec Neuf voisins Mais notre vocation Justement C'est d'être Une puissance Mais on nous fait des guerres par procuration A travers Les voisins Les guerres par procuration A travers les multinationales Pourquoi nous avons cessé D'être un état Où les gens Où les gens peuvent venir conclure des contrats Et espérer Dans le cadre Ce qu'on appelle Coopération A l'échelle Mais pendant longtemps Et être sûr Que la situation sera stable Mais quand ils sont conscients Que vous êtes Une bande d'aventiriers En train de diriger un pays Ils vous font la guerre Et donc toute cette partie A l'est de la République démocratique Du Congo est paralysée Mais paralysée Pendant ces temps On vous a dit Le professeur Bakadija Vous avait dit Walikale Dans le Nord Qui vous A Walikale Nous sommes allés faire Ma campagne Je l'avais atterri Quand vous atterrissez A Walikale Le pilote riche Vous dit On doit faire un petit tour Parce qu'on doit atterrir Sur une route asphaltée Ce n'est pas une piste Oui Mais qu'est-ce qui s'est passé A Walikale Walikale On est tenté de construire La route de par les Allemands Et il y a une partie Qui devait partir du Kivu Et une autre partie De Kisangani Et les deux routes Devaient se rencontrer Pour relier Bukavu A Kisangani Mais quand ils arrivent A Walikale Tiens Ils craisent Les Allemands C'est régalisme Mais comment Qu'est-ce que nous voyons là ? Ca c'est pas la casse Et puis L'or Mais ils viennent de Kisangani Ils arrivent au niveau de Banalia Ou Oui je crois Ils craisent Ca c'est de l'or Et bien la route N'est jamais finie Les Allemands De part et d'autre Ont exploité pendant 4 ans Et le président On se demandait Mais Zéland On veut aussi la tête Pour la ligne Et on va découvrir Qu'ils sont en train d'exploiter Donc la portion Qui est restée ici C'est ça qu'on appelle Piste d'atterrissage Et je vous dis Que cette piste d'atterrissage A plus de vols par jour Que l'aéroport international De Rukumbashi 17 vols internationaux par jour De les avions partent De Walikale Emblai de Perdi Dans le circuit nord Où il n'y a ni eau Ni électricité Ni école viable Ni centre de santé Mais chaque jour Vous avez 17 vols De Walikale Vers Nairok Walikale Ante no Kapala Walikale Vous allez à Kigali Alikale Bujumbura Mais là Ce sont des centres de transit Mais ces avions Ante no Amènent des minerais Et ces minerais Sont récupérés tout de suite Là puisqu'il y a Des centres de négoces Et les multinationales Savent très bien Puisque quand on a fait La loi d'Otfranck Par le président Obama L'administration Obama Fait la loi d'Otfranck Qui dit que Toute multinationale Américaine Qui sera désormais citée Dans un rapport Comme exploitant Les minerais du sang A l'est de la République Démocratique du Congo Sera radiée Et traduite En justice Nous aurions voulu Que les Canadiens fassent La même chose Les Belges Les Britanniques Et les Français Les Australiens Tous ceux qui ont Des multinationales Qui viennent ici Le groupe Banro Il y a tout Un tas d'entreprises Qui prolifèrent La guerre par procédération L'armée américaine Depuis l'aventure La Somalie Ils ont dit Non non On ne revient plus en Afrique Formons quelques états En Afrique Qui vont commencer A faire la guerre A notre place Parce qu'est-ce qui s'est passé En Somalie Ils viennent débarquer En Somalie Oubliant la géopolitique Et la sociologie Et l'anthropologie Ils débarquent Il y a des groupes armés Mais quand ils descendent On prend trois Américains Qu'on tue de façon britale Mais tous ils sont Terrorisés Et la guerre Afrique C'est pourquoi nous avons dit Au secrétaire général C'est bien d'amener une brigade d'intervention à l'est De la revue démocratique du Congo Mais quand vous voyez Du nord de Tanganyika Jusqu'à Dungu A la frontière du Soudan Mais c'est un territoire Alors chers compatriotes Au revoir Et le bonheur Sous-titrage Et le bonheur Et le bonheur L'éventure Jusqu'à Dua Et les mieux Sous-titrage Et les plus Nous avons Et le bonheur Et le bonheur Et le bonheur Bala Bétou Basouibwe Shalai Bip, Nitu Muna Chikonde chikwabu Kou video, mou kwabu Ana Lengo Ambo Shila